Lorsque nous méditons, nous essayons souvent de faire le vide dans notre esprit. Nous cherchons par là à nous ancrer dans le présent et à ne plus nous laisser dominer par nos pensées. En particulier, les peurs et les angoisses peuvent entraver le développement de notre spiritualité. Que faire donc avec ces pensées ? Avec cette méditation pour combattre les angoisses, toutes vos phobies ne disparaîtront pas dans le coup de baguette magique. Il vous sera par contre offert un moment de pause, propice à la prise de recul. Cette méditation guidée se veut être un outil pratique, un outil que vous pourrez utiliser lorsque le besoin s'en fera sentir, n'importe où et à n'importe quel moment de votre journée. En vous aidant à affronter vos peurs, cette méditation vous renforcera et vous permettra de penser avec un esprit plus clair. Seulement voilà, il arrive parfois que les peurs se transforment en phobie et que les angoisses causent un stress très important. Si vous ressentez un inconfort trop important durant cette méditation guidée, vous pouvez donc l'arrêter quelques instants, le temps de vous calmer, avant de la reprendre. Cette méditation va vous renforcer, mais comme le sportif qui se surmènerait, il ne faudrait pas non plus qu'elle vous abîme. Commencez par prendre une profonde inspiration, la plus grande possible, comme si vous vous remplissiez tout entier d'air et expirez le plus possible, comme si vous vous vidiez entièrement. Ramenez doucement votre respiration à un rythme plus naturel. Respirez par le ventre, paisiblement, plus lentement que d'habitude. Vous essayerez de conserver cette respiration fondamentale tout le long de la méditation, tout en écoutant. Trouvez maintenant ce qui vous fait peur. Peut-être êtes-vous venu ici avec une idée bien précise en tête. Sinon, réfléchissez à quelque chose qui vous angoisse. Par exemple, les araignées, les serpents, le vide et la hauteur. Rappelez-vous de votre peur lorsque vous êtes confrontés à cette chose. Maintenez-la dans votre esprit. Visualisez-la. Tout en l'observant, dites cette phrase dans votre tête ou à voix haute « Oui, j'ai peur ». Gardez votre respiration calme. Cette image vous fait ressentir des émotions négatives, C'est tout à fait normal. En chaque instant de la vie, la peur nous accompagne. Nos angoisses sont toujours quelque part en nous, dans un coin de notre esprit. Reconnaître qu'elles existent, reconnaître que nous avons peur est la première étape pour nous en libérer. En la reconnaissant, nous pouvons ensuite agir face à elle, avec courage et détermination. Dites maintenant « Je ressens la peur ». Gardez bien cette vision effrayante en tête. Oui, vous en ressentez de la peur. Remarquez le changement. Vous n'êtes plus dans un état de peur, mais ressentez simplement une émotion, comme il en existe tant d'autres. Réfléchissez-y quelques instants. Respirez toujours calmement et prononcez cette phrase « Je suis conscient de la peur que je ressens ». Nous venons de prendre une distance supplémentaire encore avec ce qu'il y a de négatif dans la peur. Vous n'êtes pas la peur, vous ne la ressentez pas réellement. En fait, il ne vous semble la ressentir qu'à travers la conscience que vous en avez, la conscience qu'elle existe. Vous savez que la vie vous réserve du positif. Vous savez que vous avez la capacité d'obtenir ce que vous voulez. Ne laissez pas la peur vous freiner. Ce n'est après tout qu'une impression, une image, comme il en existe tant d'autres. Maintenant, dites simplement « J'accepte que la peur puisse exister ». Cette image toujours présente dans votre esprit, vous acceptez sa présence, son existence. Vous l'observez avec courage. Votre conscience nouvelle de ce qu'elle est vous permet de la regarder sans lui porter de jugement. La peur que vous pouviez ressentir au début fait place à la neutralité. Prenez une longue inspiration, expirez et dites « La peur a les mêmes racines que la conscience ». C'est la vérité. La peur est une forme de conscience des choses que peut avoir notre esprit. En venant de remplacer cette conscience par une autre, beaucoup plus neutre et apaisée, vous venez en réalité de chasser la peur. Rom ne s'est pas faite en un jour et il vous faudra sans doute pratiquer cette méditation plusieurs fois pour l'anéantir complètement. Mais vous venez tout de même de faire un grand pas et vous pouvez être fier de vous pour cela. Cette méditation guidée fait partie d'une série que je vous invite maintenant à découvrir. N'hésitez pas à partager vos pensées et impressions dans l'espace commentaires. Si vous voulez aider cette vidéo à être mise en avant, vous pouvez lui mettre un pouce en l'air ou simplement la partager autour de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501